L'Atelier Paysant amorce avec force sa troisième saison d'activité et peut maintenant se réjouir de son nouveau statut d'organisme en but non lucratif. Cette nouvelle entreprise d'économie sociale est en nomination au concours Ose entreprendre. Nous nous sommes entretenus avec Catherine Delisle, membre fondatrice. L'Atelier Paysant, ça a démarré avec le rêve de deux individus. Un premier rêve qui était de démarrer quelque chose, de pouvoir transmettre le savoir agricole d'une génération à l'autre. Puis un autre rêve, c'était celui de partager une passion pour l'agriculture urbaine, transmettre des connaissances. Alors quand la coïncidence de ces deux rêves-là sont arrivés, puis avec la collaboration de plusieurs entreprises, de plusieurs organismes et bien sûr des bénévoles, ça a pris forme. Puis on est vraiment fiers d'où on est aujourd'hui, mais on est vraiment très confiants de là où on ira. En plus d'apprendre tous les rédiments du volet maraîcher, les apprentis jardiniers qui viennent sur le site peuvent être sensibilisés à une saine alimentation, apprendre et avoir une meilleure autonomie alimentaire. Et aussi, on travaille aussi sur la littératie alimentaire. Ce qui veut dire que oui, on sait faire pousser des trucs, mais est-ce qu'on sait quoi faire? Est-ce qu'on sait comment les consommer? Et c'est ce qu'on souhaite favoriser ici sur le site. En plus, la Télé Paysans, on a vraiment des pratiques écologiques. La façon dont on cultive nos légumes, c'est vraiment de façon responsable. Donc avec la collaboration des organismes communautaires de notre région, on peut travailler sur des habiletés sociales, des développements de compétences professionnelles qui font que ça améliore l'employabilité des individus. Puis en bout de ligne, quand on a une meilleure employabilité, on peut forcément espérer des meilleures conditions de vie. Alors aider l'Atelier Paysans, c'est dans le fond aider à améliorer les conditions de vie des gens de notre communauté. On est fiers de dire que depuis février, l'Atelier Paysans est officiellement un organisme, communautaire dans Vaudreuil-Soulange. Alors là, on connaissait le défi Ouse-Entreprendre, qui est dans le fond, c'est une initiative à l'échelle du Québec qui permet, bien qui souhaite faire rayonner toutes les initiatives entrepreneuriales qui existent en province. Alors on s'est dit, bien nous, pourquoi pas, comme on est nouvellement incorporés, on pourrait soumettre notre candidature dans le volet entreprise en démarrage. Donc, on soumet notre candidature. Puis, bien c'est super, la réponse a été super, on a été lauréats dans la MRC de Vaudreuil-Soulange. Donc automatiquement, notre dossier est évalué à l'échelon régional, puis on s'est qualifié pour participer à l'évaluation du régional. On a eu une entrevue, une étude de dossiers, puis au gala du 22 avril dernier, on a appris que l'Atelier Paysans se démarquait dans la grande région de la Montérégie en économie sociale. L'économie sociale, c'est vraiment un beau modèle d'affaires. Ça permet de répondre à des besoins de la communauté en vendant des produits et services. Et puis, tout ça, c'est réinvesti dans le projet. Ça fait que l'économie sociale, ça permet d'enrichir une communauté. Moi, j'adore ce modèle d'affaires. Alors, donc, l'Atelier Paysans s'en va aux défis aux entreprendres dans la catégorie nationale. Donc, on va se mesurer à toutes les initiatives lauréates de chacune de leur région. C'est vraiment, bien, c'est vraiment stimulant, mais en même temps bien prenant, parce qu'on souhaite faire rayonner toute la dynamisme de notre région, puis aussi remercier, puis mettre en valeur tous les gens de cœur qui composent notre collectivité. L'Atelier Paysans, son succès, c'est la participation de plein d'entreprises, de plein d'organismes communautaires et aussi plein de bénévoles qui croient au projet, puis grâce à leur participation, on est ce qu'on est aujourd'hui. Donc, c'est la preuve que tous ensemble, on peut accomplir de grandes choses. Alors, si les gens veulent consommer vos produits qui ont l'air en santé, voilà, comment ils peuvent faire? La population a trois façons de faire l'achat des produits de l'Atelier Paysans. Le premier, c'est de se présenter au kiosque dès le mois de juin. Restez à l'affût de nos réseaux sociaux, on va vous indiquer les dates où ça commence, mais dès le mois de juin, on va avoir un kiosque maraîcher où vous pourrez venir nous rencontrer et rencontrer les jardiniers aussi. On va être situés devant le IGA Famille Viau à Vaudreuil-Dorion tous les samedis. Ensuite, ceux qui sont intéressés pourront faire partie de notre infolette. Ils seront informés à tous les mardis des produits disponibles, pourront ensuite se sélectionner un panier qui leur convient et le panier leur sera préparé et sera disponible au kiosque le samedi. Et la troisième façon, c'est bien sûr par l'entremise de notre partenaire instigateur. Les produits de l'atelier Paysan se retrouvent au IGA Famille Viau à l'intérieur de l'épicerie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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